C'est 26 ans déjà depuis que mourait le maréchal Moutou, le deuxième président de l'RDC en exil à Rabat au Maroc. Pour ses 26e anniversaire, l'actuel président de l'RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a fait le déplacement à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour rendre hommage à l'un de ses prédécesseurs. On y revient dans un instant. Dans l'actualité également, la patience n'aura pas été de très longue durée pour les draps nos citaires déplacés de son tréma Banga pour les travaux de construction. D'ici la fin du mois d'octobre, tous seront des retours dans ces centres qui fait peu à peu peau neuve. Les travaux sont exécutés déjà à plus de 80%. L'initiatrice de ces projets, la première dame, Denise Nakirouchi Tshisekedi, fait des allers-retours sur les chantiers pour faire les suivis des travaux. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, après plusieurs rendez-vous manqués, la commission paritaire gouvernement-bancs syndicales de l'INAP sera cette fois-ci autour d'une table le lundi 11 septembre prochain. Parmi les sujets à l'ordre du jour, l'évaluation des engagements pris entre les deux parties pour les intérêts des agents et fonctionnaires de l'État. C'est l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, c'était le 7 septembre 1997. 26 ans déjà, depuis que mourait le maréchal Mobutu, le deuxième président de l'RDC, en exil à Rabat au Maroc. Pour ses 26e anniversaire, le président de l'RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a fait le déplacement à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour rendre hommage à l'un de ses prédécesseurs au cours d'une messe d'Erik M. Blanzine Zoufou pour le détail. Je ne vous apprends rien. Vous êtes belge, mon cher ami. Il y a 26 ans, le maréchal Mobutu déchu mourait en exil au Maroc où est inhumé son corps jusqu'à ce jour. Le deuxième président congolais avait succombé à un cancer de la prostate à l'âge de 66 ans. Pour mémorer chaque année dans l'intimité familiale, l'anniversaire du décès du feu maréchal a connu cette année une présence particulière, celle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Une marque de reconfort à l'endroit de la famille, mais aussi un honneur à l'ancien chef d'Etat au nom de toute la nation congolaise. A l'initiative de la famille Mobutu, cette célébration eucharistique a connu la participation de nombreuses personnalités politiques, toutes tendances confondues, venues communier avec la famille du défunt maréchal Mobutu. Dès sa prise de pouvoir, le maréchal Mobutu a instauré ce qu'on a appelé le respect de l'Africain, le respect de l'homme noir, jusqu'à l'aboutissement de l'authenticité. L'authenticité, certes, c'était une culture, mais c'était une culture multiple, y compris même sur l'habillement. C'est l'homme qui a dû faire la rupture avec les Belges. Beaucoup de personnes ne l'ignorent quand il a sorti le conflit belgo-congolais. C'est à partir de ce moment-là que les Occidentaux commencent à avoir un œil assez vigilant vis-à-vis de lui. L'unité du pays, le respect de soi-même, vous présentez l'unité du Congo partout où vous allez. Proche du président Mobutu, l'abbé Joseph Loukello a exhumé quelques souvenirs de sa relation avec l'ancien président qu'il présente comme un homme de principe qui a porté sa foi catholique jusqu'à son dernier souffle. Prenant la parole pour le compte de la famille, l'ancien vice-premier ministre Mobutu Nzanga a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo, pour sa participation à cette célébration eucharistique commémorative. Je voudrais tout d'abord remercier le chef de l'État de l'avoir relancé par sa présence cette belle peste d'action de grâce en mémoire de notre Père. Je vous ai tous laissé. Cela nous touche au fond de nous. Je voudrais également dire que par la réponse que vous avez donnée aujourd'hui, vous avez répondu également à cet appel de l'unité très important pour nous. Chaque humain est particulier par sa vision des choses. Le maréchal Mobutu avait la sienne qui se résume à l'unité du Congo, un exemple à prendre en compte pour solidifier l'intégrité territoriale. L'héritage des feux, le président Joseph-Désiré Mobutu est toujours vivant. C'est lui du respect de l'Africain, mieux de l'homme noir jusqu'à l'aboutissement de l'authenticité. C'est l'hommage de certains politiques et d'autres personnalités de leurs aïres qui étaient présents à la messe. On les écoute. C'est de porter la République démocratique du Congo à l'auteur d'une dignité continentale et même intercontinentale. Ce rendez-vous avec l'histoire de la cohésion. Partout où la paix était menacée, il était présent lui-même. Et il a prouvé de quoi il était capable. Pour moi aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce qu'il y a tout juste deux semaines, j'étais à Kamanyola parce que je voulais voir Kamanyola et voir pourquoi le maréchal Mobutu avait un tel amour pour cette ville de Kamanyola. Grâce à son mouvement d'authenticité à l'époque, j'ai eu un nom totalement zaïrois. Et souvent, on me demande si je n'ai pas un autre nom. Je dis non, c'est mon nom. Premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a fait énormément pour le mécénat dans la culture et les arts et qui a encouragé mon défunt père à grandir et à faire de grandes choses. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa compte plus de 15 monuments. Et ça a été vraiment sous l'impulsion à l'époque de la politique culturelle qui avait été mise en place par le maréchal et ses différents gouvernements. Je garde l'image d'un père aimant envers ses enfants qui tous étaient mes amis, qui malheureusement, j'ai conduit les uns et les autres à leur dernière demeure, en commençant par Niwa, Manda, Konga, Kongoulou, qui étaient un jeune frère. J'encourage les efforts menés par le président Félix-Antoine Tshikedi-Tilombo pour instaurer la paix. Je crois que nous allons l'accompagner. Ce que nous gardons, c'est vraiment un homme qui aimait son pays. Les valeurs de mettre en avant le Congolais de l'époque, les valeurs de mettre en avant l'entrepreneuriat congolais. Et je pense que ce sont des valeurs qu'aujourd'hui, que le président actuel Félix-Antoine Tshikedi met en place. C'est vraiment cette cohésion nationale, faire en sorte que le Congo reste un et indivisible. On peut tout raconter. Il a beaucoup fait pour ce pays. Chacun, suivant son paradigme, raconte à sa manière. Mais quand, froidement, on analyse la situation actuelle de ce pays, et ce qu'il a réalisé pour ce pays pendant ses 32 ans de régime, je pense que nous réalisons effectivement que ce fut un grand homme. Ce que je garde du président Mouboutou, c'est l'ordre et la paix. Lorsque nous firmions encore à l'école primaire, nous chantions chaque matin des chansons patriotiques. Quand vous arrivez le matin et qu'on siffle pour les saluer au drapeau, c'est tout le monde qui respectait, même des poulets, des coques. C'était un droit pour respecter la couleur nationale. On sentait les pouvoirs, on sentait la paix et la tranquillité. Allez, on tourne la page Mouboutou. Le 20 décembre, deux milliers des Congolais appellent à se rendre aux journées pour les élections générales en RDC. La population des Litoris et celle de la province du Congo central sont plus que déterminés d'aller au vote pour renouveler la classe politique congolaise. On les écoute. La province de Litoris est tellement prête pour participer aux élections. Il y a eu un engouement pendant le moment électoral. Il y a aussi un engouement pendant le moment du dépôt des candidatures. Ce qu'on dit cela atteste clairement que la province de Litoris veut renouveler une nouvelle classe autour du chef de l'État, Félix Atouane Tshisekedi-Chilombo. Nous avons besoin de nouveaux élus. Nous avons besoin des gens qui sont choisis pour qu'on puisse défendre les intérêts de Litoris. Et ça, ça n'est pas ce qu'est par les élections. Le fait que les gens se sont déposés les candidatures, il faut aussi que les groupes armés, qui sont les étudiants, comprennent que nous devons aussi aller aux élections. Tout le monde est là, en action, et je ne vois pas pourquoi. Aujourd'hui, on peut dire que Litoris ne puisse pas être éligible par rapport au processus électoral qu'il y a en cours. Et donc, au niveau des partis politiques, moi-même, je suis un membre des partis politiques. Nous sommes prêts et nous sommes préparés. On a présenté des candidats à tous les niveaux et on attend les élections avec impatience. La population du Congo central est prête à aller aux élections. Que personne ne vous trompe. Ce que nous attendons, c'est la date où la population va élire l'ère du Jean. Pour ceux qui nous rassurent, parce que la CENI est dans la danse. La CENI a finalement recruté les candidats et les a affichés. Les élections, pour moi, c'est une porte ouverte pour la population. Le chef de l'État, c'est un homme de parole. Quand il promet, il le réalise. L'Union européenne veut sortir le chéquier. Elle veut débloquer 20 millions de dollars pour soutenir un de ses projets visant à rendre efficace la 31e brigade de FARDEC. Ses projets, qui concernent aussi la justice et la police congolaise, ont été présentés au vice-ministre des Affaires étrangères par une délégation de cette agence onusienne. Doris Mouzo et Henri Amoury pour la suite. L'Union européenne décide d'apporter son soutien afin de ramener définitivement la paix, la stabilité et le développement à l'est de la République démocratique du Congo. Elle propose de soutenir la 31e brigade de FARDEC pour la rendre plus efficace. En face du vice-ministre des Affaires étrangères, Crispin Badou, Vincent Laporte, chargé du programme Facilité européenne de paix de l'Union européenne, a fait une présentation du projet de soutien évalué à 20 millions de dollars américains. Il en a présenté les axes principaux, notamment la faisabilité et les engagements de chaque parti. Il s'agit essentiellement des équipements en infrastructure. Le gouvernement congolais devra faciliter l'importation des équipements par l'exonération de taxes, faciliter les visites et discuter sur les avancées du projet. Un comité de pilotage sectoriel sera mis sur pied et se réunira tous les six mois afin d'évaluer le projet. Le dit projet concerne la défense, la justice et la police nationale congolaise. Avant son exécution, une lettre de l'Union européenne sera adressée au gouvernement congolais et celle-ci attendra la réponse qui conditionnera la mise en œuvre du projet. Le vice-ministre des Affaires étrangères, qui a suivi très attentivement la présentation du projet, a salué l'initiative. Le gouvernement attend la lettre qui sera débattue au Conseil des ministres. Crispin Badou a aussi insisté sur la mise en place de ce comité de suivi. Toujours aux Affaires étrangères, le vice-ministre des Affaires étrangères, Crispin Badou, a reçu deux ambassadeurs. M. Zoua, un nouvel ambassadeur de la Chine en RDC, venu pour un état des lieux de la coopération Chine-RDC. Et puis, M. Cho, Géchel, ambassadeur de Corée du Sud en République démocratique du Congo, avec qui il a évoqué la coopération économique entre la Corée du Sud et la République démocratique du Congo. Après plusieurs rendez-vous manqués, la commission paritaire gouvernement-banc-syndicale de l'INAP, intersyndicale nationale de l'administration publique, se rend enfin autour d'une table. Le lundi 11 septembre prochain, parmi les sujets à l'ordre du jour, l'évaluation des engagements pris entre les deux parties sur les intérêts des agents et fonctionnaires de l'État. On écoute Jean-Pierre Liyao, vice-premier ministre en charge de la fonction publique, qui a livré cette information. Au nom de son excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, j'annonce, après plusieurs reports, officiellement, la convocation, ce lundi 11 septembre 2023, de la commission paritaire gouvernement et banque syndicale de l'INAP, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, afin d'évaluer les engagements qui ont été pris précédemment entre les deux parties. Ce, pour l'intérêt des agents et fonctionnaires de l'État. Aussi, dans la droite ligne de la vision du président de la République, qui place les dialogues sociaux au centre de toutes les préoccupations. Pour lui, il ne faut jamais rompre le fil du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Et c'est ce que nous avons toujours suivi comme ligne, que nous allons cette fois-ci aussi respecter. Donc, maintenir les dialogues sociaux, parce que, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'alternative aux dialogues sociaux. Quels que soient les problèmes qui peuvent nous diviser, le seul cadre qui peut nous permettre de pouvoir examiner les préoccupations et construire des compromis républicains et pragmatiques, eh bien, c'est le cadre du dialogue social qui nous a toujours réunis. La patience n'aura pas été de très longue durée pour les drépanocitaires déplacés des centres Mabangra pour les travaux de construction. D'ici la fin du mois d'octobre prochain, tous seront des retours dans ces centres, qui fait peu à peu peau neuve. Les travaux sont déjà exécutés à plus de 80%. L'initiatrice de ce projet, Denise Nyakiru Tshisekidi, la première dame, fait des allers et retours sur le chantier pour faire les suivis des travaux. Patrick-Michel Moukoui, Neisha Kiala et Charma Lelo, nous en disent long. Je vais dire à Maman Denise que merci pour ce qu'elle a fait pour nous, pour sa fondation. Pour les autres enfants qui ne sont pas de la fondation, j'aimerais aussi qu'ils puissent participer comme moi aussi, ça m'a beaucoup aidée. Lancé son message, cette jeune fille ignore complètement que son vœu est très proche d'être exaucée. Comme elle, tous les drépanocitaires transférés momentanément dans cet hôpital de Calamou ne jurent que par l'achèvement de travaux de construction du nouveau centre de médecine mix Anemi SS qui va doubler la capacité de prise en charge de patients. La maladie demande que la chaleur soit un peu tempérée, il faut un peu qu'il y ait de l'air. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau. Que Maman Denise écoute nos plaires, qu'elle ne nous abandonne pas en cours de chemin, qu'elle va avec ses procédures jusqu'au bout. Dans l'entre-temps, l'initiatrice du projet, la distinguée Première Dame de la République, multiplie les allers et retours sur les chantiers pour toucher au but le plus tôt possible. Ce jeudi matin, Denise Niakeru Tshisekedi a reçu des ingénieurs les assurances d'une livraison du bâtiment dès la fin du mois d'octobre prochain. Construit selon les normes en la matière, ce nouveau bâtiment va permettre à ce centre de se réorganiser avec de nouveaux services et d'augmenter sa capacité d'accueil de 80 à 150 lits. Nous avons démoli l'ensemble du bâtiment qui existait et on a refait un bâtiment tout neuf. Il y a des espaces qui sont un peu plus vastes que nous avons créés. Nous avons changé un peu le confort intérieur qu'il y avait par rapport à ce qu'on a retrouvé ici. Les styles de plafond ont changé. On a mis plus d'accent sur une ventilation naturelle assistée par la climatisation. On a créé un espace pour les scanners et une salle d'urgence, des réanimations qui répondent aux normes. Des difficultés exposées par l'entreprise Best Building Company qui exécute les travaux, la première dame de la République a improvisé une séance de travail au cours de laquelle elle a donné des instructions aux acteurs concernés pour des solutions rapides et concertées. Au moment de quitter le chantier, le sourire de la présidente de la fondation Denis Yakeru Tshisekedi rassure de sa satisfaction. Ceux qui ont suivi son déplacement l'encouragent. Mais seuls, les drépanocytaires et leur famille mesurent mieux l'importance de son action. C'est une première et historique dans les relations entre les RDC et les fonds monétaires internationaux depuis 1968. Le pays de Félix-Anton Tshisekedi Tshilomo est en passe d'exécuter un programme jusqu'à son terme, constaté par une délégation de cette institution de Bretton Woods au cours de la cinquième revue du programme économique du gouvernement. La réunion de la Troïka politique à l'occasion du staff visite du Fonds monétaire international conduit par le nouveau chef d'émission pour la RDC, Caliste Aokpossi, dans le cadre de la cinquième revue du programme économique du gouvernement, soutenue par la facilité élargée de crédit, a passé en revue l'agenda de la mission du Fonds monétaire international ainsi que les principales contraintes liées au calendrier, à la performance du programme ainsi qu'à la mise en œuvre des réformes structurelles pour garantir les succès de la cinquième revue du programme. Pour le ministre des Finances Nicolas Kazadi, ce sera pour la première fois qu'on va franchir cette étape dans l'histoire des relations entre la République démocratique du Congo et le FMI. Le ministre est optimiste quant à l'aboutissement de ce programme qui sera une première depuis 1963. Concernant la situation macroéconomique, il a été rélevé la baisse du rythme de l'inflation et une stabilisation du marché d'échange à la suite des mesures gouvernementales prises depuis juillet 2023. Le chef de mission a félicité le gouvernement pour les efforts fournis. Dans un contexte difficile caractérisé par les pressions sécuritaires et électorales, il a encouragé la Troïka politique à implémenter les politiques d'ajustement tant sur les plans budgétaires que monétaires pour préserver les équilibres. Les portes de la Caisse nationale des Sécurités sociales étaient grandement ouvertes aux insujettis, beaucoup plus aux mandataires des entreprises pendant deux jours. Objectif, les sensibiliser sur les avantages qu'offre le Régime général des Sécurités sociales. Parmi les mandataires figurent la directrice générale de la RTN, comme on laisse Sylvie Hélingué. D'autres détails dans ce reportage de Jean-Richard Kouallet. Un avant-midi significatif pour les employés et employeurs de la République démocratique du Congo. La Caisse nationale de Sécurité sociale a lancé des journées portes ouvertes qui consistent à rapprocher les assujettis de la Caisse. Plusieurs stands ont été érigés pour sensibiliser les mandataires des entreprises publiques et autres sur les avantages qu'offrent les Régimes Générales de Sécurité sociale, notamment les modalités d'immatriculation, ainsi que la prise en charge, entre autres, le volet pension. Parmi les hôtes à cette cérémonie, Madame le Directeur Général de la RTN congolaise, Sylvie Hélingué-Niembo. C'est une démarche que vous faites et qui est à la fois pédagogique pour nous qui sommes des responsables dans les entreprises publiques comme établissements. C'est de nous rappeler également à nos obligations, celles de veiller aux droits de nos employés pendant leur service comme après. Et donc, c'est ces assurances qu'il nous faut préserver pour nos employés qui nous ont été présentées aujourd'hui. Et cela nous renvoie tous à aller revoir les procédures en interne pour essayer de voir si l'on respecte ce qui est légalement prescrit. Le patron de la CNCS a circonscrit le cadre de cette démarche. Je crois qu'on pense plus que ce sont les employeurs qui devraient venir, mais les employés aussi devraient venir pour savoir quels sont leurs droits, comment ils peuvent suivre l'avancement par rapport à ce que l'employeur fait pour eux. Donc, c'est l'esprit même qu'on a fait ces portes ouvertes. Il ne faut pas attendre la sortie à la retraite pour se demander qu'est-ce qui a été fait toute ma carrière par l'employeur. Des journées portes ouvertes qui vont se clôturer ce 8 septembre 2023. Désormais, tous les actes notariés de l'UDPS sont opposables à tous les militants au Z4. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, déposait les actes du Congrès extraordinaire de cette formation politique au secrétariat général du ministère de l'Intérieur. Alain Bikaï, pour le reportage. Le Mekedi, 6 août 2023, était une journée marathon pour le secrétaire général de l'UDPS. Augustin Kabouya franchit les portions du secrétaire général du ministère de l'Intérieur ayant en charge les partis politiques. Ici, le numéro 1 du parti présidentiel est venu déposer les actes notariés du Congrès de Ngandayala. Les actes qui enterrinent la candidature de Félix Antoine Tseke de Tilombo à la magistrature suprême et accordent le pouvoir particulier au secrétaire général de ces partis. Selon les gestionnaires au quotidien de l'UDPS, ces démarches consistent à se conformer aux lois du pays. Après les secrétariats du ministère de l'Intérieur, Augustin Kabouya et sa suite se sont rendus au cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi-Kankonde, pour déposer une copie de ces actes. Rappelez-vous qu'après Kisantou, j'avais dépêché les avocats. Et à un moment donné, on voulait créer un flou. On n'a jamais saisi les autorités compétentes. Je me suis déplacé moi-même pour informer l'autorité compétente, c'est-à-dire le secrétariat général du ministère de l'Intérieur, où toutes les formations politiques sont censées apporter leurs informations. Ce qui me reste maintenant, c'est d'organiser le parti, faire ce que je peux faire selon la résolution du Congrès de l'Intérieur. C'est au congrès du parti de l'Alliance Congolaise Progressiste ACP du gouverneur Jantini Ngobila que le secrétaire général a bouclé sa journée. Restons toujours dans la politique. Tous les regards de militantes et militants du parti Alliance de Congolais Progressiste sont tournés vers le président de la République pour la présidentielle de décembre prochain. Ces partis politiques de Jantini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, viennent d'investir Félix-Antoine Tshisekedi comme leur candidat. Décision prise au terme de son congrès extraordinaire. Willy Atunakov, nous en dilons. L'Alliance des Congolais Progressistes ACP, parti politique cher à Jantini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville-provence Kinshasa et membre de l'Union Sacrée de la Nation, s'engage à soutenir la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection à la présidentielle de décembre 2023. C'était à l'issue du congrès extraordinaire de cette formation politique organisée mardi 6 septembre 2023 à l'hôtel Béatrice à Kinshasa. Dans son speech, Jantini Ngobila Mbaka, autorité morale de l'ACP, a indiqué d'abord que le progressisme cadre avec la vision sociodémocrate du chef de l'État. Il a ensuite souligné que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a initié des réformes importantes qui ont impacté la vie sociale des Congolais. Enfin, lesquelles réformes ont permis de quadripler le budget national susceptible de financer le programme de développement local de 145 territoires. Exprimons notre indéfectible attachement et noyauté au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui réaffirmons notre entière confiance dans la conduite de notre grand Congo. Nous demandons instantanément aux jeunes et aux femmes véritables bénéficiaires des actions du chef de l'État de se mobiliser de maintenant pour donner un deuxième mandat à notre digne fils du pays. On a noté lors de la cérémonie de clôture de ces congrès la présence de quelques chefs de partis amis dont le professeur Modeste Bahatiloukwebo, président du Sénat et autorité morale de l'AFDCA, première force de la majorité parlementaire et d'Augustin Kabouyamoulamba, secrétaire général de l'UDPS, tous deux membres du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation ainsi que de Gérard Moulumba-Jekoko, vice-gouverneur de Kinshasa. Les documents sur la sécurité des droits fonciers en RDC sont en pleine révision à Kinshasa, objectif permettre au pays d'utiliser les données foncières fiables d'ici l'année prochaine. La mission confie à un groupe d'experts de l'Institut National des Statistiques et l'ONU Habitat qui sont d'ailleurs en attelé de plusieurs jours dans la capitale. Conrelé, Sma Mita Bangulu pour les explications. Les groupes d'experts de l'Institut National des Statistiques se penchent sur la révision du document sur la sécurité des droits fonciers en République démocratique du Congo et l'adaptation du module conjoint. Ceci en vie des données, la possibilité aux Africains de produire et d'utiliser des données foncières fiables d'ici l'année prochaine. L'ONU Habitat est revenu sur la politique de l'habitat. Merci madame. Il faut dire que dans le cadre de la réforme foncée à RDC, ONU Habitat, le programme des Nations Unies pour les établissements humains, accompagne la République démocratique du Congo à élaborer sa politique foncée nationale. Nous avons aussi soutenu le processus d'élaboration de l'avant-projet de loi qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Dans ce contexte-là, nous avons organisé avec l'Institut National des Statistiques et c'est un programme qui est sous-régional, qui concerne également le Sénégal, la République démocratique du Congo et la Zambie. Les rapports de cet atelier sera validé ultérieurement. Et pour finir, le stade municipal de Delvaux doit revêtir de sa plus belle Europe. Les bourgomestres de la commune de Ngaliema s'est rendu sur place pour se rendre compte de l'état actuel de cette infrastructure sportive. Cédric Yenena. Le stade municipal de Delvaux, un petit bijou pour la jeunesse de la commune de Ngaliema, mais aujourd'hui fermé, presque à l'abandon, à la merci des jeunes délinquants qui y opèrent. Criant ainsi de l'insécurité, les bourgomestres de Ngaliema, Dieu merci Maïba Zilouanga, à visiter cet ouvrage, tout en promettant de plaider auprès des autorités. Pour la réouverture de cet espace d'activité sportive. Nous avons pris notre responsabilité en tant que le numéro 1 de la municipalité. Il y a une commission ad hoc qui a été instituée pour que nous puissions prendre nos responsabilités et de voir aussi les autorités attitrées pour que le stade devienne opérationnel. Et je pense que le premier notable de la municipalité de Ngaliema, son Excellence Félix Antoine Sigué-Tilombo, qui place l'homme au centre de tout événement et lui qui place son espoir certainement à la jeunesse. Et pour la jeunesse de la municipalité de Ngaliema, nous avons écouté. Et je leur dis merci pour cette initiative noble qu'ils ont faite. Ils se sont réappropriés notamment de leur destin. Nous saluons la présence du bourgomestres qui est descendu sur terrain pour entendre les cris d'alarme de la jeunesse. Nous lançons un cri d'alarme aux autorités parce que la jeunesse, pendant un certain moment, a été privée de son bien, de loisirs. Et aujourd'hui, la jeunesse a manifesté son ras-le-bol pour revendiquer son bien qui a été confisqué pendant pratiquement huit ans. Bien qu'est fermée, une équipe engagée dans la suite de l'autorité municipale a procédé à l'assainissement de ces stades municipales de Delvaux. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par La partie technique a été assurée par Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 et Mendaï, à 20h, Sandra Nyangitabou. Moi, je reviens demain à la même heure. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.